Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce lendemain de Noël, ça y est c'est le Boxing Day 26, décembre 2023, 9h13. Alors du Québec avec deux nouvelles ou trois peut-être de dernier an qui nous annoncent une année 2024, probablement plus difficile que celle de 2023. 2023, on a vu qu'est-ce qui s'est passé, préparé, beaucoup d'angoisse, beaucoup de conflits qui émergent, mais pas cette guerre mondiale comme on a l'impression de l'avoir dans notre esprit. Regardez l'image d'une guerre mondiale avec deux pays, en tout cas au moins deux pays majeurs qui entrent en conflit direct, ça se fait de façon différente maintenant, ça se fait de façon aussi technologique. Et une des dernières nouvelles qui vient de tomber, c'est qu'Israël aurait été victime d'une cyberattaque et il y a eu une panne de courant majeure. On a même amené les membres du gouvernement de Netanyahou dans des bunkers. C'est Israël qui s'est retrouvé hier, le 25 décembre, aux prises avec des pannes de courant généralisées et des coupures d'Internet après l'effondrement d'au moins deux unités de production d'une grande compagnie d'électricité. On se rappelle qu'il y a quelques jours, une semaine à peu près, il y a eu aussi cette grande panne généralisée des stations-service en Iran. L'Iran a accusé Israël d'être derrière cette cyberattaque ou des groupes pro-israéliens. Cette panne a alimenté naturellement les spéculations selon lesquelles elle pourrait avoir quelque chose à voir avec la guerre. Encore à Gaza, il y a un potentiel que ça vienne de groupes associés à l'Iran, à Téhéran. Naturellement, les gouvernements qui sont victimes ou les pays qui sont victimes de cyberattaques, c'est très rare qu'on l'admet, des cyberattaques, il y en a. On le sait, il y a des ransomware, il y a plein d'attaques qui se font comme ça pour des questions monétaires au cours d'une année, sur des institutions gouvernementales de toutes sortes dans tous les pays, que ce soit municipales, que ce soit médicales ou peu importe. Puis tu n'en entends pas parler, mais ça représente des milliards de dollars. Mais des cyberattaques, on est dans des cyberattaques de type militaire, dans le contexte d'une guerre. Naturellement, on nie les allégations de cyberattaques, panne de courant en Israël. Donc, c'est assez intéressant de voir comment tout ça est en train de se développer. On le voit, on pensait, tu pourrais te dire qu'avec la mort de, bon, l'attaque du Hamas le 7 octobre, la réponse d'Israël contre le Hamas, mais qui a fait 25, on est rendu à 25, 30 000 victimes. Même, tu sais, à l'armée israélienne, elle met qu'il y a au moins 20 000 personnes qui sont mortes inutilement. Tu aurais pu penser qu'un groupe comme le Hezbollah aurait réagi, aurait attaqué. Mais on le sait, le Hezbollah a envoyé beaucoup de combattants à l'extérieur du Liban, en Syrie, entre autres, pour combattre. Et c'est affaibli. On le sait que les conséquences de l'implication du Hezbollah en Israël, de façon directe, entraîneraient une dévastation pour le Liban. Il ne faut pas oublier que le but dans tout ça, autant du côté de nos médias que du côté des médias naturellement de propagande de ces groupes-là ou de ces pays-là, c'est d'alimenter l'idée, la perception qu'on a une puissance, qu'on est puissant, puis qu'on peut aller de l'avant, puis qu'on peut gagner. Naturellement, on a des partisans, il faut les satisfaire. De notre côté, nos médias, notre complexe militaire ou industriel, veut donner l'impression qu'il y a une grande menace pour te convaincre qu'il faut tellement investir dans le complexe militaire ou industriel et laisser crever de monde de faim, puis mettre l'argent dans le militaire parce qu'il y a une super menace, puis qu'un groupe comme le Hamas pourrait renverser Israël. C'est comme du n'importe quoi. Et comme le Hezbollah pourrait tellement menacer Israël, donc là, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle l'histoire, puis on envoie, puis on injecte. Depuis trois ans, il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'histoire de l'humanité qui a été investie par les gouvernements dans le complexe militaire ou industriel. Et c'est avec des histoires comme ça qu'on convainc le monde que c'est important, c'est qu'il y a une menace tellement grande qu'il faut absolument investir dans le complexe militaire ou industriel plutôt que de s'occuper du pauvre monde, de s'occuper des malades, de s'occuper des vieux. Non. Donc on essaie de te construire l'idée, la perception qu'il y a une menace, qu'il y a un grand danger avec le Hezbo. Le Hezbo, là, franchement, ce n'est pas une menace pour Israël. Israël pourrait détruire le Liban en moins d'une semaine. Comme ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et la Russie, la Russie, malgré toute la démonisation que nos médias font de Poutine et de la Russie, la Russie fait preuve d'une retenue incroyable. L'Ukraine a un complexe militaire ou industriel comparable à celui du jeune dans « Maman, j'ai raté l'avion » quand il essaie de se défendre contre les deux zigoteaux qui veulent entrer. C'est comme du n'importe quoi. Ils sont 40 millions, la Russie, ils sont 42 millions avec un complexe militaire technologique avancé. Mais là, encore là, pour te convaincre qu'il faut mettre des centaines de millions, puis des milliards et des milliards de dollars, qui, encore cette semaine, on a vu, il y a eu des révélations de corruption incroyable au niveau du ministère de l'armée militaire ukrainien. Mais on veut tellement te convaincre que c'est possible. Puis c'est pour ça que les médias arrivent toujours avec un grand titre que « Oh mon Dieu, l'Ukraine a fait une avancée, l'Ukraine a... » Les Ukrainiens se sont fait massacrer. Parce que c'est une vraie guerre quand même. Puis on continue à mettre dans l'idée de la perception des gens que l'Ukraine fait des gains. Des gains de quoi? Comment un pays de 40 millions peut faire des gains contre un pays de 142 millions? Même un enfant d'école va voir ça. Mais c'est qu'on crée les perceptions pour que tu comprennes que... et qu'on te convainc qu'il faut continuer à pomper de l'argent, il faut continuer à pomper de l'argent. Puis c'est qui les victimes dans tout ça? Bien, c'est les Ukrainiens. C'est complètement hallucinant. Apparemment, là, la dernière te convaincre qu'il faut continuer, puis que l'Ukraine est en train d'avancer. L'Ukraine frappe un navire de garde de débarquement naval russe. Moscou admet les dégâts. L'Ukraine a frappé un grand navire de garde russe en Crimée avec des missiles de croisière lors d'une... Les missiles de croisière, ça, c'est tout... D'abord, c'est fourni par l'OTAN, les Américains, puis c'est manipulé par l'OTAN. Il y a des bottes américaines sur le sol ukrainien, là. Et d'autres pays de l'OTAN aussi, pour opérer tous ces équipements qui sont sophistiqués, là. Qui a tué au moins une personne et pourrait entraver toute tentative russe de s'emparer davantage de territoire ukrainien le long de la côte de la mer Noire. Le ministre russe de la Défense, cité par l'agence de presse Interfax, a déclaré que l'Ukraine avait utilisé des missiles aériens pour attaquer le port de... Féodosia en Crimée et que le grand navire de débarquement de Novo-Tcherkask avait été endommagé. Le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgo, a affirmé que le président Poutine avait été informé en détail de l'attaque de la Russie à annexer la Crimée à l'Ukraine en 2014, une décision que Kiev et l'Occident ont condamnée comme étant une saisie de territoire illégal. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré qu'il pensait qu'il sera difficile pour le fameux navire, qui peut transporter des chars et des véhicules blindés, a été utilisé pour débarquer des troupes et reprendre du service. Donc tu vois, on essaie de te convaincre que c'est vraiment quelque chose de... c'est un navire. Les Russes en ont tellement, ils ont une flotte navale quand même. Mais c'est le but de tout ça, c'est de te convaincre que... Puis c'est le pauvre monde qui paye. C'est comme quand on t'a convaincu que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et avait la troisième armée la plus puissante au monde et qui représentait une menace. Pour te convaincre qu'il fallait qu'on aille envers l'Irak, pour déstabiliser cette région-là à jamais et prendre le contrôle de leurs ressources naturelles avec des gouvernements pantins et tuer plus d'un million d'innocents irakiens dans l'opération. Tout ce monde-là se promène en liberté. Tous ceux qui ont créé ça, qui ont commis ces actes-là, sont totalement libres comme l'air. C'est ça qui est le plus sombre dans ça. C'est ça qui est le plus sombre. Donc ça, c'est les derniers événements. Ça, on n'a même pas parlé de la Chine encore, la Chine qui tourne autour de Taïwan. Est-ce que ça va arriver en 2024? Qu'est-ce qui va arriver? Il ne faut pas que tu oublies qu'on a traversé la première, la deuxième guerre mondiale et toutes les autres guerres avant. Tu peux remonter à Matusalem. Ça, c'est des gangs de rue. C'est des groupes organisés, criminels. Que ce soit les armées, les religions, les gouvernements. Ça, tu peux les comparer à des groupes criminels organisés comme des mafias. Parce que dans le fond, c'est les mafias qui sont à la tête de nos institutions depuis toujours. Et ces gens-là n'ont pas, naturellement, ce n'est pas leur intérêt de tout détruire. Parce qu'ils doivent continuer à gérer, à s'enrichir et à dominer. Il faut que tu vois la géopolitique exactement comme le comportement des gangs de rue, le comportement des groupes mafieux quand ils entrent en guerre. C'est une petite leçon-là, c'est une petite claque sur la gueule-là, c'est un petit coup de pied dans le cul-là, c'est un petit règlement de compte-là. Et d'ailleurs, il y a eu un règlement de compte qui s'est fait, il y a eu un dirigeant iranien de l'armée, je vous en ai parlé la semaine dernière, je pense que Reza qui a été tué. Ça peut... On se rappelle quand Trump avait ordonné l'assassinat de... Je ne me rappelle plus quel général, ça avait causé tout un émoi. Il n'y a rien qui est arrivé après, là. Il n'y a pas eu la fin du monde après. On va essayer de trouver c'était qui, là. C'est ça que tu dois comprendre. Puis après la Première Guerre, il y a eu la Première Guerre mondiale, regarde où on est, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, regarde où on est. Quand Hitler s'en est tenu à l'Allemagne, IBM, Coca-Cola, tout le monde faisait affaire avec Hitler. Quand Hitler a décidé de sortir de son territoire pour aller jouer dans le territoire des autres, les Américains sont arrivés, puis ils lui ont dit, « Hey bonhomme, dominez le monde, ça c'est notre business, c'est pas ton business. » Tu fais là, bang. Donc, mais l'Allemagne n'est pas disparu. Le monde n'est pas disparu. Parce que c'est pas dans l'intérêt du roi de s'auto-éliminer avec son royaume. Donc, c'était Trump qui était président. On va aller voir, je ne me rappelle plus. C'était quoi son nom? Solomani, bon, vous vous rappelez, Solomani. Kessam, Solomani, qui était, mon Dieu, une emblème en Iran. On avait vu les crises de folie, tout le monde s'arrachait les cheveux, les Israéliens s'arrachaient les cheveux, on va détruire Israël, on va détruire les États-Unis, on va le... Qu'est-ce qui est arrivé? Absolument rien. Parce que c'est comme ça, ça c'est des... Quand il y a un chef mafieux qui se fait assassiner pour X raisons, l'autre camp s'arrache les cheveux, ça pleure, mais ça ne va pas plus loin, parce que ça ne peut pas aller plus loin. C'est la même chose, mais il y a des victimes, les victimes sont toujours naturellement les plus faibles, les victimes sont toujours la population, mais il faut que tu vois exactement la politique, c'est sûr que ça vient briser la perception que tu as du monde, puis ça vient briser la perception des petits universitaires, des pseudos experts. Quand tu les écoutes, tu as l'impression de vraiment avoir affaire à des gens qui ne connaissent absolument rien, où ils jouent, ceux qui connaissent tout, mais ils sont obligés de répéter toutes les enneries que le système, parce qu'il faut que tu gardes un certain décorum dans la perception du monde que tu as, tu comprends? Donc on va voir ce que 2024 nous réserve, mais c'est sûr que pour le petit monde, c'est toujours la souffrance qui est le lot qui nous attend. Je vous laisse ça dans la boîte de description, OK? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501